Les longueurs, c'est l'histoire d'Alice qui se rend compte à 15 ans que c'est pas tout à fait normal que le meilleur ami de sa mère, depuis ses huit ans, la viole. Donc je pense qu'elle à 15 ans elle se dit qu'elle n'est pas comme les autres et qu'en tout cas il y a quelque chose qui va pas dans sa vie mais elle a mis tout ce temps à se dire que peut-être c'est pas normal. Je pense pas, il m'a pas fallu de courage pour l'écrire, vraiment pas. A la limite ça marche pas comme ça, ça marche à l'inverse, c'est à dire qu'un sujet dont on peut se dire qu'il est casse-gueule m'attire énormément parce que j'y vois un enjeu littéraire vraiment. Je sais que je vais avoir du mal à écrire mais qu'il va falloir le faire et en fait j'ai pas de mal à écrire et je le fais. Et je pense qu'au départ j'ai pas pensé à ce sujet comme à quelque chose de courageux ou difficile mais vraiment comme à quelque chose de moteur. Ce genre de thème enclenche en moi un vrai désir. Il y a un truc comme un marathon, j'avance, j'y vais, je sais qu'il faut arriver au bout et je pense qu'à ça en fait et ça c'est motivant, c'est pas courageux. Alors je ne me suis pas documentée ni sur les victimes ni sur les agresseurs. J'ai vraiment ressenti, j'ai écrit et je pense que quand j'écris je ressens ou je fais semblant de ressentir mais quand je décris ce que ressent cette fille à 8 ans, je ne décris pas la même chose que ce qu'elle ressent à 15 ans. Mais j'ai tant d'affinités avec elle que je sais, je sais pas comment dire, c'est très poreux tout ça. Donc je devine. Mais sans me documenter à l'inverse, je ne me documente pas, je ne veux pas parce que je sais qu'il y aurait sans doute beaucoup de psychologie et que moi quand j'écris j'aime bien qu'il y ait beaucoup de ressentis. Le fait que Monjo soit l'assureur en quelque sorte et celui qui l'épaule quand elle fait de l'escalade, c'est son entraîneur, etc. Je ne me souviens pas à vrai dire si c'est venu au début ou après. Je crois que c'était pas, quand je commence le livre, vraiment je commence par cette enfant qui, enfin cette adolescente qui se dit que quelque chose de pas normal se passe. Et puis elle nous raconte son enfance et là en effet j'ai pensé que si le prédateur était non seulement le meilleur ami de sa mère mais en plus l'entraîneur sportif qui est donc à ses côtés tous les week-ends pour les compétitions, etc. C'était intéressant pour l'ouvrage. Après sur le fait qu'Alice soit comme ça ambivalente avec les autres enfants, je pense que oui elle se sent un tout petit peu supérieure parce qu'elle fait plein de choses avec son corps que les autres ne font pas parce qu'elles n'ont pas l'âge et parce qu'elles ne se font pas violer. Et donc en fait il y a en elle cette espèce d'envie d'être différente, de se dire mais en fait c'est une chance puisqu'il me le dit, il faut que je le croie. Donc j'ai de la chance, j'ai un supérieur qui m'initie, etc. Et tout est trouble en elle et tout est flou. C'est pour ça qu'elle en tombe malade et qu'on voit bien qu'elle n'est plus qu'une ombre parce qu'elle ne sait pas à qui se fier. Donc elle se fie à lui qui la possède et qui fait n'importe quoi d'elle en fait. Mais il y a toujours ce souci presque adolescent de dire mais vous en gros les petits jeunes, vous n'y connaissez rien alors que... Mais bon, elle est très dédoublée cette petite. Donc je pense qu'il y a ce qu'elle vit comme passage d'horreur avec lui et ce qu'elle en fait une fois qu'elle n'est plus avec lui et qu'elle a envie de dire aux autres mais moi je ne suis pas comme vous. Il y a beaucoup de couches de dédoublement dans ce livre à mon avis. Je pense qu'il n'y avait pas de volonté d'inventer des personnages pour créer un sauvetage, etc. En revanche, c'est un livre de littérature jeunesse et je sais que ça ne peut pas finir mal. Et donc j'ai besoin de points d'appui. Concernant la mère, ce que je voulais c'était que la mère et la fille soient soudées quoi qu'il arrive. Mais qu'on voit aussi la bizarrerie parce qu'une mère comme ça, aussi tendre, aussi proche, aussi intime, on se dit que ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas vue. Et ça c'est un jeu presque vis-à-vis du lecteur qui se dit mais on l'adore cette mère qui ne voit rien et pourtant on n'aurait rien vu non plus. Ma motivation c'était que la fin soit émouvante et que les deux, et qu'évidemment la mère croit sa fille et qu'elle soit vraiment étroitement liée. Ça c'était ce que je voulais. En revanche, sur la meilleure amie qui va la sauver, je crois que je suis assez touchée en fait par... Chez les adolescents souvent on a tendance à dire mais en fait, je ne sais pas, ils font des bêtises, ils se poussent à faire des conneries, etc. Mais au fond on voit bien que dès qu'il y a un problème, quand ils s'adressent à leurs amis, ils savent et ils savent très bien. C'est-à-dire ils savent, il faut parler à un adulte, il faut parler à quelqu'un de confiance, il ne faut pas garder ça pour soi. Et moi leur petite société intelligente, comme ça elle me plaît, enfin elle me donne confiance. Je me dis en effet un ado qui sait que sa copine est violée, elle ne va pas dire écoute, ne m'en parle pas, tu me donnes le cafard. Elle va lui dire mais non, tu sais, il n'a pas le droit et c'est cette aide. Et je me suis dit ça fera une belle scène où à un moment en effet son ami lui dit mais si tu ne le dis pas, moi je vais le dire. Et il y a une scène comme ça en effet où elle se confie à d'autres enfants et au garçon qu'elle a rabrouillé parce qu'elle le trouvait trop jeune et trop transparent par rapport à son horrible violeur. Et donc je voulais cette scène en effet où c'est vraiment les enfants qui sauvent les enfants. Le prix vendredi déjà c'est vrai que c'est un très beau prix parce que c'est un prix national, parce que ça ne m'est jamais arrivé, parce qu'il n'y a que des critiques qui le desservent. Donc c'est vrai que j'étais très contente et sur ce livre-là je pense que c'est très important parce que la fraîcheur que peuvent avoir certains lecteurs à l'approche du livre, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas, comment l'offrir, est-ce que j'offre ça à ma fille, enfin comment faire finalement c'est bizarre. Je vois bien que depuis qu'il a son bandeau on se dit bah si il faut le lire, il faut le lire. Alors moi je suis la première à ne pas me ruer sur les livres qui parlent d'un thème comme ça, de société. Enfin souvent j'aime pas, j'aime pas qu'on me dise tiens lis ça c'est pour toi. J'aime bien aller vers les livres par d'autres chemins. Mais là je pense que pour ce livre-là c'est important pour les parents de se dire ah oui donc il y a un prix donc je peux y aller, j'ai le droit de l'offrir. Et puis j'imagine, j'imagine que maintenant que je croise des lecteurs que ça peut aider certains lecteurs. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour ça honnêtement, pas pour ça au départ. En général si je peux changer quelque chose à mon monde, c'est vraiment un petit monde mais j'enlève le bruit. J'enlève les maisons, j'enlève les, j'enlève comment dire, je pense que je remplis de nature quand même. J'élargis, je pousse les murs, s'il n'y a plus de bruit et qu'il n'y a plus de maison peut-être qu'il n'y a plus de gens. Donc il faut quand même que j'en garde quelques-uns mais je pense que ça se vide. Voilà.